MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine il y a de la nouveauté dans l'air avec l'entrée du soleil en cancer pour vous premier décan. Bon alors je dis pas que c'est le nirvana, dans la mesure où c'est votre secteur 12. C'est le secteur 12, c'est le secteur que les anciens attribuaient aux ennuis, à toutes les misères que la vie peut vous faire, mais bien entendu aujourd'hui on interprète ça différemment. Le secteur 12, c'est un secteur où, quand le soleil s'y trouve par exemple, c'est un peu moins en forme, vous avez plus sommeil que d'habitude par exemple, ou alors bon tout vous semble ennuyeux, vous êtes moins motivé que d'habitude. Bon c'est pas impossible, mais en même temps c'est pas une mauvaise conjoncture parce que votre imaginaire fonctionne davantage. Alors évidemment il vaut mieux que ce soit pour imaginer des choses positives, pas pour imaginer du négatif. Mais si vous êtes artiste par exemple, ou si vous écrivez, si vous baignez, avec le soleil en cancer, et bien vous aurez davantage d'inspiration. C'est également un secteur religieux. Vous pouvez en conséquence avoir peut-être besoin de vous adresser plus haut que vous, faire des prières ou vous voyez quelque chose qui vous élève l'âme, qui vous met en contact avec peut-être aussi le monde de l'invisible, de l'occulte. MUSIQUE Deuxième décan, disons qu'il y a une conjoncture compliquée cette semaine. Vénus est bien placée par rapport à votre décan, certes, elle est en gémeaux, donc il y a un côté un petit peu léger, un petit peu flirt, un petit peu adolescent. Le problème étant que Vénus va être non seulement opposée à Jupiter, mais en dissonance avec Neptune. Donc il risque d'y avoir un gros pataques, peut-être pas pour vous personnellement, c'est très possible que ça se passe autour de vous, ou même que ce soit sur le plan social, enfin ce qui vous intéresse c'est vous. Donc le pataques en question, il peut être financier ou amoureux. Ce sont les deux attributs de Vénus. Côté amoureux, il est possible que vous soyez déçu par quelqu'un par exemple, et que vous décidiez, que vous ne décidiez rien d'ailleurs, vous allez laisser passer un peu de temps pour voir quand même si vous ne vous trompez pas dans votre jugement, parce qu'avec une opposition de Jupiter, on peut se tromper, on peut être à côté de la plaque, et encore plus avec Neptune. Donc réservez votre jugement au niveau des personnes. En revanche sur le plan financier, si jamais il y a une erreur dans vos comptes, là, si vous constatez que la banque a fait une erreur, enfin vous réagissez tout de suite bien évidemment. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'être plus vigilant cette semaine à ce niveau-là, de manière à ne pas vous retrouver victime ou d'une erreur, ou même d'un vol, c'est pas exclu. 3e décan, dans votre 12e secteur, c'est-à-dire donc dans votre secteur d'ombre, il y a une rencontre entre Mercure et Mars. Alors Mercure et Mars, en général, c'est une histoire de... Comment dire, c'est une conversation qui peut mal tourner, qui peut être un petit peu agressive, ça peut être une information qui vous choque, qui provoque en vous des émotions fortes, et je dirais même plutôt que ce serait ça, dans la mesure où ce n'est pas vous qui allez vous exprimer là, pour le coup, puisque les deux planètes sont dans votre secteur d'ombre, mais c'est plutôt des choses que vous allez entendre, ou que vous allez lire, quelque chose qui vous semblera ennuyeux, ou agressif, qui sera dérangeant, pas pour longtemps, ce sont des aspects qui sont extrêmement rapides, mais bon, ou alors c'est une intuition, c'est quelque chose que vous allez capter, dans l'air du temps, ou alors vous allez lire plusieurs articles, et vous allez vous faire une opinion, et cette opinion ne sera pas extrêmement positive. Donc, bon, si jamais quelqu'un vous cherche querelle, ce qui est possible aussi, avec Mercure et Mars, je vous conseille de désamorcer tout de suite, de lui tourner le dos d'ailleurs, et de lui montrer la plus grande indifférence, afin de ne pas, pas en faire toute une montagne. La Lune sera dans un autre signe de feu, le Bélier, mardi et mercredi, donc en plein milieu de semaine, le Bélier c'est votre signe d'évasion, alors ça m'étonnerait que vous puissiez vous évader, mardi et mercredi, à moins que vous n'ayez pris deux journées, mais ça me semble quand même un petit peu du domaine du rêve. En revanche, vous pourrez peut-être prendre de la distance, par rapport à un sujet qui vous préoccupe, puisque maintenant avec le soleil en cancer, ce sont des soucis, des préoccupations qui vont être souvent au premier plan, en tout cas le temps que le soleil sera en rapport avec vous. Là par exemple, il va être en rapport pendant 10 jours avec le premier décan, et chacun à votre tour. Donc vous voyez, ça dure quoi 24 heures, 48 heures tout au plus, donc ces deux jours là avec la lune du Bélier, vous pourrez peut-être justement mettre les soucis ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 32 10, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada